Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 5 produits top donc ces 5 produits que moi j'adore, comme vous le voyez on est encore en décembre quand je tourne, j'ai essayé de prendre de l'avance donc voilà il y a encore des décorations de Noël et je ne peux plus faire de Noël et du coup voilà, donc pour ces 5 produits top c'est mon avis, c'est mon expérience, vous pouvez penser tout ce que vous voulez sur le produit d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces produits, si vous ne les aimez pas et pourquoi, ou si justement moi je vous donne envie de ces produits du coup le premier produit c'est un produit essence que Marilyn de la chaîne Marilyn se maquille m'a offert dans notre swap et c'est une brume 3 en 1, hydratante, fixe et rafraîchissante à l'extrait de pastèque, ça sent trop bon, franchement je ne sais pas si vous avez vu la brume l'épaisseur des gouttes, franchement c'est super bien, ça sent vraiment bon évidemment c'est de la pastèque chimique mais ça sent super bon et quand je l'aurai terminé, parce que là vous voyez c'est la fin quand même quand je l'aurai terminé je vais garder le flacon en fait parce que le spray je le trouve super bien et du coup c'est la gamme Hello Good Stuff de essence, je sais que c'est disponible sur Primor Primor c'est une boutique espagnole qui livre en France, donc voilà franchement ce spray quoi cette brume je l'adore, c'est vraiment une découverte que j'adore franchement c'est super top, ensuite un produit que j'ai découvert relativement récemment je l'ai eu dans la beautiful box que j'ai unboxé sur ma chaîne, que j'ai gagné dans un concours sur insta et c'est le spot off, la solution anti bouton, vous voyez là j'ai une cicatrice de bouton ça m'a sauvé la vie là aussi sur le nez, franchement ce produit, je vais vous montrer sa texture c'est un tout petit embout comme ça, vous voyez ça sort comme ça quand vous le mettez sur la peau, moi j'en mettais une bonne couche quand même ça reste un tout petit peu orangé, vous voyez je l'applique, je l'applique comme ça après quand ça sèche ça fait un tout petit peu orangé et donc c'est à base de tea tree, couvre et atténue les imperfections donc moi je le mets vraiment à localiser sur les boutons soins correcteurs anti bouton, autitrix, zéro huile minérale, c'est vegan, non testé sur les animaux il n'y a pas d'huile de palme, pas d'hydrogéné et pas d'estérifié je ne sais pas ce que ça veut dire mais franchement ce produit, il est vraiment super bien j'ai adoré et quand même il y en a vachement, enfin il y en a beaucoup dans le paquet il y en a, attendez que je vous dis ça, il y en a 10ml franchement ça va me durer un très long moment même si j'ai pas mal de boutons donc ça, merci beaucoup Précilia du coup parce que grâce à toi c'est une super découverte ensuite oh j'ai adoré j'ai adoré ce baume à lèvres Pearls B à la vanille, celui-là c'était vanille à bine c'était pas, ça faisait vraiment très naturel en fait c'était pas chimique et tout le goût de la vanille, c'était super et du coup qu'est-ce qu'ils nous disent ? ils nous disent baume hydratant pour les lèvres vanille 100% naturel et c'est fabriqué aux Etats-Unis, ça vient de look fantastique voilà donc on l'ouvre, enfin il en reste à peine un petit peu, regardez en fait quand je l'applique, le plastique il touche ma bouche du coup ça me gêne mais vraiment je l'adore ce baume à lèvres il est super bien du coup franchement ça ça coûte même pas 3 euros en plus je crois il est super bien, il fait 4,25 grammes je vous le recommande franchement si vous faites une commande look fantastique ou quoi vous glissez ça dans votre panier, il y a plusieurs goûts différents entre guillemets et franchement moi vanille j'adore, c'est vraiment un des coups de coeur de cette année franchement ce produit je l'adore je serais prête à commander sur look fantastique juste pour rester ça quoi il faut juste que je regarde les frais de poids mais vraiment ça c'est une super découverte j'ai adoré ensuite quelque chose que j'ai eu dans le calendrier de l'avent Benefit que j'ai aussi unboxé sur ma chaîne c'est le gimme bro, c'est le gel fixateur à sourcils mais il est teinté en fait donc dans le calendrier on a eu la teinte 3 je sais pas si quand il en reste plus mais vous voyez un petit peu la teinte je vais essayer où ça va le bout voilà genre la teinte elle est comme ça donc moi ça va ça me convenait mais c'était risqué pour un calendrier quand même de mettre un produit teinté mais c'était super bien par contre le seul point négatif c'est que tous les écrits là ils se barrent en fait c'est comme coller dessus et ça se barre mais franchement donc là c'était un mini format franchement c'était super bien ça fixait hyper bien mes sourcils ça les colorait bien assez parce que moi bon là je suis maquillée juste les yeux mais normalement j'ai des trous surtout là vous voyez ça se voit encore un peu en fait j'ai des énormes trous du coup ça c'était vraiment super bien je vous le recommande je sais pas combien ça coûte mais souvent ils font des kits Benefit avec plusieurs produits donc ça peut être intéressant voilà et je m'en suis foutue partout donc ça le Gimme Bro là le ils appellent ça un gel fixateur volumisant ou quelque chose comme ça bon volumisant non mais c'est bien et ensuite dernier produit top alors vous pouvez pas le retrouver sur le site parce qu'il est en rupture de stock c'est un rouge à lèvres color pop c'est le Maleficience de la collaboration Disney des méchants déjà j'adore c'est écrit Villains dessus j'adore cette teinte regardez attends je vais vous montrer j'adore cette teinte c'est magnifique j'adore c'est juste waouh j'adore cette teinte il tient super bien il sent rien de spécial il sent bon j'adore le packaging je sais pas si vous arrivez à voir en fait c'est à l'effigie de Malefic là vous voyez il y a le corbeau c'est pas forcément Malefic mais ce que je veux dire c'est à l'effigie des Villains en fait parce que c'est la collection des Villains du coup c'est comme ça c'est super beau et c'est out of stock sur le site mais franchement si je pourrais tellement avoir le bundle là le lot de tous les rouges à lèvres divinés ce serait le rêve j'adorerais et du coup vraiment c'est super crémeux c'est crémeux ça tient ça s'en va pas à un escalope là n'importe quand c'est vraiment regardez je vais si je passe une seule fois vous voyez si je passe une deuxième fois vous voyez c'est c'est super en fait c'est j'adore en plus cette teinte c'est vraiment la teinte Maleficience donc Malefic elle est juste canon je trouve canon et il y avait une teinte je crois que c'est le docteur Facécy la de la princesse et la grenouille et ensuite il y avait l'Evil Queen la méchante reine de Blanche-Neige je crois que c'est les deux teintes aussi qui me donnaient trop envie mais il n'y avait plus rien il ne restait que celle-ci et franchement je ne suis pas du tout déçue parce que je l'adore vraiment c'est un gros 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 coup de coeur je ne regrette pas du tout si vous avez l'occasion de commander chez Colourpop si vous pouvez essayer leur rouge à lèvres comme ça alors c'est c'est les crèmes c'est les je ne pourrais pas vous dire quelle gamme c'est mais c'est les rouges à lèvres en raisin comme ça crémeux ils sont super bien franchement j'en veux d'autres ça c'est un gros 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 coup de coeur du coup de tous les produits que je vous ai présenté aujourd'hui est-ce que vous en connaissez un ? donc je vous rappelle qu'il y a eu la brume essence le baume à lèvres birdsbee le gimme brow de benefit le le soin anti bouton et le rouge à lèvres Colourpop franchement c'est 5 coups de coeur que j'ai eu cette année j'en ai d'autres des produits coup de coeur mais je les ai déjà mis sur instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram pour des post produits des maquillages et d'autres choses aussi des challenges make-up et tout ça n'hésitez pas et du coup donnez moi si vous n'avez pas testé tous ces produits dites moi s'il y en a qui vous donne envie ou si au contraire vous en avez testé que vous vous avez pas du tout aimé ça m'intéresse de savoir pourquoi donc voilà je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt